Bonjour, on va continuer notre cours sur le courant électrique continu. La dernière et la troisième partie, c'est à propos des propriétés du courant électrique continu. Tout d'abord, on va voir le comportement du courant électrique continu dans un circuit ou bien dans un montage en série. Alors, on considère le montage expérimental souhaitant constitué d'un générateur du courant électrique congélée Un nom permet à un, une langue est un, un nom permet à deux, une langue est deux. Un nom permet à trois et une langue est trois. Très bien. Le courant électrique est, ou bien le sens conventionnel du courant électrique est de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Si on réalise pratiquement ce circuit, on constate que les trois noms permettent A1, A2 et A3 indiquent la même Intensibles. Intensibles. Donc, dans un 0,1. En zéré. L'inconsible. Du courant. Et le courant est le courant. Et le courant est le courant. Et l'écrime. C'est le courant. C'est la amène. En tout point du courant. C'est la loi d'unicité des inconsités Maintenant, on va voir le comportement du courant électrique continué dans un montage en dérivation ou bien dans un montage en parallèle. Considérons le montage électrique sous les ventes constitué d'un générateur de courant électrique Considérons un nom permet à 1 pour mesurer l'intensité du courant dans la branche principale Une lampe L1 et un ampère-mère A2 pour mesurer l'intensité du courant qui traverse la branche de la lampe L1, une lampe L2 et un ampère-mère A3 pour mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse L2 On note I, l'intensité du courant électrique qui traverse la branche principale Ce point Par exemple, C est un E C'est quoi un E ? Donc ce point est un E Un E Un E c'est l'intersection au moins de trois branches Un, deux, trois Donc un E c'est l'intersection au moins au moins de trois branches Ce point possible, par exemple T est un E car T c'est le point d'intersection de trois branches la branche 1 la branche numéro 2 et la branche principale c'est la branche numéro 3 Donc I arrive au point C qui se divise en 2 I1 c'est l'intensité du courant qui traverse la branche de L1 et I2 c'est l'intensité du courant qui traverse la branche de L2 Donc A1 indique la valeur de I A2 indique la valeur de I1 et A3 indique la valeur de I3 et on constate que I égale I1 plus I2 I égale I1 plus I2 Au point C on constate que I entre au point C I1 sort du point C I2 sort du point C au point T I1 entre au point T I2 entre au point T et I1 sort du point T donc la loi du L1 E1 du point T je vois que la somme des intensités du courant qui entre à un nœud égale la somme des intensités du courant qui sort du somme Donc la somme des intensités qui entrent à un nœud est égale à la somme des intensités qui sortent de ce nœud. Alors, on peut écrire la somme bien signe des îles entrent égale signe des îles sortent pour bien comprendre on va faire un petit exemple on considère le circuit suivant qui comporte un générateur de courant continu un enfermer A pour mesurer l'intensif du courant dans la branche principale une langue L1 et A1 pour mesurer l'intensité qui traverse L1 une langue L2 et bien sûr l'intensité I2 qui traverse L2 et une troisième langue L3 et A3 pour mesurer I3 l'intensif du courant on note I l'intensité du courant qui traverse la branche principale I1 si le courant qui traverse L1 et 2 l'intensité qui traverse la branche de la langue L2 et finalement I3 qui traverse L3 ce point noté A est un nœud car A c'est le point d'interception de quatre branches la branche principale la branche de L1 la branche de L2 et la branche de L3 aussi ce point le point P est un nœud c'est l'intersection de quatre branches donc on applique la loi du nœud au point A la somme d'I entrant égale la somme d'I sur le temps donc les intensités qui entrent au point A c'est I les intensités qui sortent du point A c'est le courant I1 I2 I3 donc égale I1 plus I2 plus I3 c'est un nœud si on applique la loi du nœud au point B la somme des intensités qui entrent au point B c'est le courant I1 I2 et I3 donc I1 plus I2 plus I3 égale égale la somme des intensités qui sortent du point B donc c'est I j'espère que vous avez bien compris et à très bientôt et à très bientôt